Et on va parler jeunesse, formation et excellence dans cette première partie d'émission. Bonsoir Jason Pouly. Bonsoir. Vous portez le titre délicieusement désuid de Prévost, des compagnons du devoir, de la maison de Strasbourg, des compagnons du devoir. Et vous ouvrez les portes justement de cette maison au centre-ville de Strasbourg. Portes ouvertes ce vendredi et ce samedi, cette semaine, vous faites ça assez régulièrement. C'est quoi le but du jeu ? C'est de montrer le savoir-faire au grand public, à tout le monde ? Ou surtout de toucher des jeunes que vous accueillez généralement en formation ? Alors c'est un peu des deux déjà. Alors c'est la deuxième fois qu'on l'est fait de l'année. On a fait ça le dernier week-end de janvier, il y a un mois déjà. Donc le but effectivement c'est de toucher un maximum de jeunes ou de personnes afin qu'on puisse sensibiliser sur ces métiers-là qui ne sont pas connus, peu connus, voire un peu dénigrés des fois. Donc voilà notre but premier c'est de pouvoir en parler, pouvoir échanger là-dessus, montrer ce qui est possible de faire en termes de formation, en termes de diplôme. Et voilà, peut-être créer des vocations chez certains jeunes. Le crédo des compagnons du devoir, on parle toujours de maison des compagnons, il y a plusieurs étages dans la maison. Le premier étage c'est l'apprentissage, c'est quoi ? C'est une formation en alternance pour faire simple, dans une structure un peu particulière qui est la vôtre. C'est quoi la particularité des compagnons du devoir ? Tout le monde souvent connaît ce mot, c'est vraiment axé sur les métiers traditionnels. Alors exactement, déjà c'est que de l'alternance. On ne fait que de l'alternance, donc entreprise et centre de formation chez nous. Et effectivement la première étape c'est l'apprentissage. Donc apprendre les bases d'un métier, que ce soit en théorie, en pratique et pouvoir se perfectionner plus tard. Et la particularité c'est que voilà, on a nos formateurs qui sont compagnons pour la plupart, qui ont fait un Tour de France, qui ont voyagé, qui se sont perfectionnés, qui sont assez jeunes on va dire. Voilà, c'est un monde de jeunes et on est formé par des jeunes. Et le but c'est vraiment de transmettre un maximum et voilà, donner un petit peu cette envie à tous ces jeunes qui se cherchent un petit peu en termes de formation. Vous parliez de Tour de France, ça existe toujours justement, oui, ce Tour de France des compagnons de devoirs, en quoi est-ce que ça consiste encore aujourd'hui ? Alors le Tour de France effectivement ça existe toujours, moi-même je l'ai fait. Et le principe, le but c'est vraiment, voilà, chaque année changer une fois ou deux fois de ville en France ou à l'étranger pour se perfectionner dans son métier, passer des diplômes et voilà, se créer un réseau d'entreprises, de collègues, augmenter ses compétences, augmenter ses connaissances et puis toujours avancer un peu plus loin dans son métier pour pouvoir plus tard le transmettre à un peu plus jeune. Le retour en grâce des filières professionnelles, de l'apprentissage, c'est, vous, c'est votre credo depuis très très longtemps. Ça revient un petit peu, je veux dire, à la mode, peut-être pas toi fais le mot, mais ça, on va dire, meilleure presse, une meilleure image, ça vous conforte dans ce que vous faites ? Alors c'est vrai qu'on sent une pulsion depuis un an ou deux. Vous le voyez aussi, enfin vous le sentez. Et on le voit au niveau des effectifs. Effectivement, on a de plus en plus de jeunes et on augmente chaque année. Donc c'est bien, tant mieux, mais il en manque toujours autant dans certains métiers et il y a une réelle pénurie de main d'oeuvre qualifiée, on va dire, et de personnes qui savent se servir de leurs mains et de leur tête pour travailler. Donc vraiment, le but, c'est de pouvoir montrer tout ça à plein de monde et que ça puisse s'en intéresser énormément. Jérémie Enzoï, on parlera basket tout à l'heure, promis, mais si vous n'aviez pas été basketteur, qu'est-ce que vous auriez pu faire comme métier ? Qu'est-ce qui vous aurait beauté ? Je pense que j'aurais été vigile. Non, j'aimais beaucoup la vente parce que j'aime bien le contact humain et c'est toujours un plaisir d'atteindre un but en vendant quelque chose. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait pas mal. Bon, Jason Pouly, il n'y a pas encore de discussion à la formation. On s'en viendra peut-être. On est tous aidés dans le manuel. Exactement. Cette philosophie des compagnons du devoir, j'y redisais gentiment sur le titre de Prévost, c'est une vraie force quand même, quelque part, cette culture maison un petit peu ? C'est ce qui fait la différence un petit peu par rapport à un centre de formation, pour être vulgaire lambda, c'est qu'il y a une certaine proximité, que ce soit avec les formateurs, que ce soit avec le personnel, que ce soit avec les prévosts. On n'est pas très vieux. On est aussi issus de la formation professionnelle et notamment des compagnons. Donc on sait de quoi on parle parce qu'on l'a vécu et on est capable de les accompagner différemment. Et en gros, il y a vraiment cet esprit de famille, de maison, de bien-être chez soi. Donc c'est pour ça qu'on réussit plus ou moins bien avec ce qu'on accompagne. Il y a l'apprentissage, on va dire, classique, la formation d'alternance. Il y a quand même toujours une partie, je ne sais pas si c'est le mot, élitiste, entre guillemets. On parlait du Tour de France, on parle du chef-d'œuvre à réaliser pour montrer son savoir-faire. C'est aussi une... C'est quoi ? Je ne dirais pas élitiste. Mais il y a une forme de savoir-faire. Alors le but... D'excellence. Voilà, le but des compagnons, c'est d'amener tous les jeunes conformes à devenir compagnons. Alors moi, ça n'arrive pas avec tout le monde parce que chacun prend un petit peu des voies différentes parfois. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir emmener les jeunes sur le Tour de France, les accompagner tout au long de ce Tour de France-là en termes de diplôme, de formation et tout ce qui va avec. Et même culturellement parlant parce que c'est vrai que selon les régions, il y a plein de différences, et notamment en Alsace. Et voilà, le but, c'est de les amener à ce qu'on appelle ce chef-d'œuvre pour qu'ils passent l'étape... Enfin, qu'ils arrivent à l'étape de compagnons et pour pouvoir continuer plus tard. Qu'est-ce qui, pour finir, vous disiez vous-même, les anciens élèves deviennent enseignants. Ça, c'est la vraie philosophie de... Alors, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. C'est un choix. Après, c'est comme n'importe quel... Mais c'est dans la philosophie de la maison. Exactement. Mais après, on redonne forcément, que ce soit en termes de bénévolat ou en devenant salarié en tant que formateur ou en devenant salarié en tant que prévot d'une maison de compagnons. Il y a plein de manières de redonner et la plupart du temps, tout le monde le fait un petit peu. Et c'est le but.